L'École républicaine 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 donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'EMDL, du coup nous on fédère l'EMDL de la France et des Outre-mer et puis du coup on travaille avec LE pour pouvoir faire des projets et créer un réseau entre l'EMDL. Les maisons des lycéens en gros ce sont des petites associations dans les lycées et donc elles font des actions humanitaires, des projets, des valeurs qui sont basées sur l'économie sociale et solidaire, l'éducation populaire, les luttes contre les discriminations, le climat et l'environnement, donc on fait des clean walks dans les lycées et voilà. Et donc nous la fédération des maisons des lycéens et lycéennes, on donne des outils aussi au EMDL, on crée un réseau entre elles pour pouvoir porter des projets ensemble et puis voilà, on co-construit des projets ensemble. Il y en a combien d'EMDL vous pouvez le préciser ? Je ne pourrais pas vous le préciser là mais il y en a quand même pas mal en France. D'accord. D'abord une remarque générale, je pense que la Maison éducation nationale a été terriblement secouée depuis trois ans et qu'il est tout à fait utile et je comprends très bien votre démarche, Sabine, de proposer, de faire des propositions de loi dans une démarche militante qui oblige au Parlement à débattre, à discuter, etc. Mais je crois qu'il faut faire très très attention, la maison est secouée et les gens n'en peuvent plus, les enseignants n'en peuvent plus. Moi j'ai deux propositions à faire quand même dans ce contexte où il faut faire attention de ne pas briser la porcelaine. Deux propositions. La première concerne le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je trouve excellent qu'il y ait un Conseil scientifique, mais terrible qu'il ne fonctionne qu'en fonction de ce que Jean-Michel Blanquer appelle la pointe de la science, c'est-à-dire d'aller chercher ceux qu'il considère être les meilleurs et qui sont en général d'excellents chercheurs, mais sortis de leur domaine de compétences et qui donc disent n'importe quoi. Et je pense qu'on pourrait inscrire dans la loi le fait qu'il y ait un Conseil scientifique, mais un Conseil scientifique de l'éducation qui fonctionne dans l'esprit du GIEC, c'est-à-dire la recherche d'un consensus, ce qui fait consensus dans la recherche mondiale et notamment francophone, parce que trop souvent, Dehaene, Ramus, Burgan, etc. nous sortent des données qui viennent de la recherche anglo-saxonne, comme si apprendre l'anglais et le français, c'était la même chose. Et donc, il est important qu'on ait un Conseil scientifique de l'éducation nationale qui soit équilibré, qui soit à la recherche du consensus et qui s'appuie notamment sur la recherche francophone. J'ai une deuxième proposition à faire pour rétablir un petit peu de confiance dans le monde éducatif et en même temps de possibilité d'action pour les acteurs locaux. Ce serait la création d'établissements publics de bassins. Trop souvent, un établissement, un collège, un lycée peut avoir un certain nombre de propositions, de choses à dire, mais n'a pas la masse critique suffisante. Et quand on a, par miracle, les trois ou quatre profs de maths d'un petit collège qui sont sur la même longueur d'onde et qui veulent à peu près la même chose, il suffit qu'il y en ait un qui parte à la retraite et c'est fini. L'équipe n'existe plus. On n'a pas de pérennité dans les établissements qui n'ont pas la masse critique suffisante. Donc, je propose la création d'établissements publics de bassins qui réunissent écoles, collèges, lycées et M. Durand, qui est professeur au collège Jean-Paul Sartre, reste titulaire de son poste au collège Jean-Paul Sartre et on ne touche pas au statut. Simplement, s'il y a un projet qui l'intéresse et auquel il pourrait participer au collège Camus, il est détaché le temps voulu pour mener une action commune avec ses collègues du collège Camus pour un projet pédagogique intéressant. Donc, c'est un établissement public qui joue le rôle de Bruxelles, c'est-à-dire de la subsidiarité, de tout ce qu'un établissement, une école, ne peut pas faire à son échelle et qui peut être mené à un niveau de façon plus intéressante, à un niveau supérieur, avec possibilité de détachement, y compris entre grades. C'est-à-dire qu'un professeur des écoles puisse travailler en collège, un professeur ou même en lycée, dans certains cas, selon les nécessités. Voilà, ce sont les deux propositions que je fais qui permettraient de rétablir de la confiance, de la confiance dans la science et de la confiance dans l'institution, avec la possibilité de mener des projets stables sur proposition des acteurs locaux, y compris pour avoir des conventions de partenariat, par exemple avec l'université, de façon à ce que la recherche et la formation continue puissent se faire à la demande des acteurs. Voilà, c'était mes deux prêts à la route. Du point de vue de jeunes, quelles devraient être les missions de l'école aujourd'hui ? Oui, en discutant avec des amis, des collègues de travail et en étant moi-même étudiante, je pense que ce qu'on recherche à l'école, c'est l'éducation, l'implication des valeurs, le partage aussi et puis d'avoir une bonne base pour ensuite, dans le monde du travail, pouvoir être prêt, avoir un bon sac à dos, un bon sac de préparation pour confronter le monde d'adultes, si je pourrais dire, entre guillemets, et le monde du travail. Ensuite, je pense aussi que les MDL, c'est aussi un pilier dans l'éducation des lycéennes et des lycéens puisqu'on apprend les valeurs que portent les MDL, on apprend aussi à être indépendants parce que les MDL sont indépendants normalement des personnels de l'éducation nationale. Et donc, on construit des projets tout seul, on fait tout ça tout seul. Et donc, ça nous apprend aussi à être assez autonomes, à être organisés, à pouvoir porter des projets. Et je pense qu'avoir des MDL dans les lycées aussi, que du coup, le lycée nous porte et nous pousse aussi à porter des projets comme ça, peuvent nous aider et sont complémentaires aussi à l'éducation qu'on pourrait avoir dans les cours et que nous donne l'éducation nationale, l'éducation que nous donne l'éducation nationale. Je suis en train de buguer, je suis désolée. Et donc, oui, je pense que ce qu'on recherche, c'est ça, c'est d'être serein aussi, être sereine quand on va dans le monde du travail et d'avoir aussi un peu ce petit endroit comme les MDL pour pouvoir porter ses valeurs, et s'engager dans la vie d'une société. Souvent, les MDL portent les valeurs, du coup, les luttes, comme je l'avais dit tout à l'heure, pardon, les luttes contre les discriminations. On a du coup l'économie sociale et solidaire également. On a l'éducation populaire. Et ensuite, on a la solidarité et le climat et l'environnement. Et est-ce que je pourrais te demander, qu'est-ce que tu appelles aujourd'hui autonomie ? Autonomie, c'est, en fait, je pense que ça dépend aussi de certaines personnes et de ce qu'elles cherchent dans l'autonomie et dans le vouloir être autonome. Mais par exemple, moi, la MDL, ça m'a permise de savoir m'organiser, de savoir aussi, par exemple, comment organiser un projet, comment le construire, comment, du coup, s'organiser pour que le projet se fasse bien. Et du coup, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'autonomie parce que c'est quelque chose que je n'apprends pas forcément, du coup, durant ma scolarité et pourtant qui m'aide, en fait, qui va m'aider totalement dans ma vie plus tard et dans le monde du travail aussi. Et donc, je pense que c'est aussi ça l'autonomie, c'est pouvoir, du coup, organiser un projet tout seul, s'organiser soi-même et réfléchir à de nouveaux projets tout seul. Et se sentir confiant et confiante aussi de pouvoir porter un projet. En lien avec les disciplines scolaires, pensez-vous que l'école devrait développer des projets tels que menés par les lycéens dans les MDL ? Je pense que ça aussi, ça dépend des lycées et de la place qu'on donne, par exemple, au MDL. Encore une fois, je parle des MDL dans le sens où on peut s'engager, enfin, dans l'engagement, dans la place de l'engagement d'un lycéen ou d'une lycéenne. Mais encore une fois, je pense que ça dépend des lycées parce que dans certains lycées, les MDL n'ont pas forcément une place importante où on laisse, enfin, voilà. Et dans d'autres lycées, les MDL, leurs places sont un peu plus importantes et les lycéens et les lycéennes sont un peu plus autonomes au niveau de la création des projets. Donc, je pense que ça aussi, ça dépend des lycées et que sinon, les cours, enfin, vous parlez de quoi, pardon ? De l'engagement, d'être autonome ou, par exemple, de l'instruction, par exemple, des disciplines comme l'éducation civique, par exemple. Non, en vrai, avoir plusieurs disciplines et avoir, du coup, la chose d'apprendre dans plusieurs disciplines, je pense que si, on apprend quand même pas mal de choses, en fait, parce qu'après, ça dépend aussi de chaque professeur et de la façon d'enseigner. Mais avant même d'être à la MDL, j'avais quand même pas mal de savoirs et, du coup, de culture générale qui venaient, du coup, de mes cours et de mes professeurs. Mais l'engagement dans les MDL et dans la FMDL, bien sûr, ça augmente et ça accentue ces connaissances-là. Et donc, je pense que les lycées, enfin, si on pousse les lycées aussi à pousser, du coup, les MDL à se construire et les lycéens et les lycéens à s'engager, ça accentue et ça complète ce savoir-là dans le monde et de la culture générale. Je suis très admiratif de Claudine, de la façon dont vous avez réussi à combiner votre ressenti de lycéenne et votre action militante. et la façon dont vous faites le lien entre des disciplines qui ne sont pas forcément toujours très rigolotes ou très passionnantes en classe et votre action périscolaire. Parce qu'effectivement, l'un des problèmes posés, c'est le lien entre le scolaire et le périscolaire. Alors, moi, je vais être très, très prudent et vous allez m'en vouloir de ne pas m'engager davantage. Mon sentiment est que la seule chose qu'on puisse dire de l'école, avec certitude, c'est qu'elle prépare l'avenir. Et comme il n'y a pas de consensus en France, ni vraiment nulle part, d'ailleurs, sur ce que devrait être l'avenir, l'école est forcément le reflet de tout ce dissensus, de toute la définition des missions de l'école, ou bien elle est relativement générale et, à mon avis, assez habile, comme l'avait fait Peyon avec le premier article de la loi, et qui est maintenant inscrit dans le Code de l'éducation, tout à fait en tête, et je trouve que c'est un texte qui est assez intéressant, suffisamment vague et flou pour que tout le monde, ou à peu près, s'y retrouve. Le problème, ensuite, c'est que l'école n'est pas du tout le seul lieu qui prépare l'avenir, comme Claudine l'a très bien montré. Elle a très bien montré que son engagement militant est au moins aussi important que ce qui se passe à l'école, qu'elle apprend beaucoup. Personnellement, j'ai plus appris en quelques mois, en mai 68, quand on occupait la Halle-Auvin, que de tous les cours d'instruction civique que j'ai pu avoir. Donc, la question posée, et je ne sais pas y répondre autrement, c'est de voir comment, au niveau local, où on peut trouver de vraies synergies entre l'enseignement scolaire et les activités périscolaires, entre les différents mondes adultes et les différents modes enfants ou adolescents qui peuvent trouver à s'entendre par moment et à d'autres moments, ne pas s'entendre. personnellement, je ne suis pas choqué qu'il y ait des mauvais profs au lycée, enfin, des gens avec lesquels on s'ennuie un peu. Je ne suis pas choqué, je suis fondamentalement contre, je trouve absurde les discours de Brigheli, mais qu'il y ait des profs brighelistes ne me choquent pas parce qu'ils sont les représentants d'une diversité à laquelle il n'est pas mauvais que les jeunes soient confrontés parce que c'est la représentation de la diversité du monde et de la diversité des missions qu'on peut assigner à l'école selon les différentes sensibilités. Et je pense que l'école doit en être le réceptacle, ne peut pas être unidimensionnel, mais à condition qu'il y ait cette possibilité, et ces moments où des synergies peuvent se trouver. Face aux enjeux sociétaux actuels, n'est-il pas nécessaire d'avoir un projet politique pour l'école, ambitieux et en adéquation avec une vision de la société ? C'est complètement légitime que Sabine, députée, vous proposiez un projet et que vous l'élaboriez. Moi, je suis journaliste, je suis un peu sur mon aventin, je suis un petit peu, je regarde et de mon point de vue de journaliste, je me dis que je suis là pour regarder les différentes forces qui sont là et pour voir comment elles arrivent à cohabiter, à coexister de façon plus ou moins harmonieuse, plus ou moins parfois très, parfois catastrophique. je suis là pour voir. Ensuite, je me dis que si demain je me retrouvais ministre, je ferais très attention à essayer d'équilibrer les choses et à ne pas imposer, comme le fait actuellement, je ne voudrais pas être un, si j'étais ministre demain, un anti-blanquer qui ferait du contre-blanquer, mais qui serait encore quelqu'un qui imposerait sa vision de la société à ce qui est au cœur de la société et d'une société qui, encore une fois, n'est pas consensuelle et je trouve ça plutôt bien que la société ne soit pas consensuelle. C'est un problème qu'on a bien vu au moment de la réforme des rythmes scolaires de Payon, de la difficulté et en même temps de la nécessité pour l'école de travailler avec des associations. Et aujourd'hui, les élus ne le disent pas trop, mais ils sont quand même très déçus du retour aux quatre jours parce que la réforme de quatre jours et demi leur permettait de réunir, de mettre à la même table les animateurs et les responsables associatifs et les enseignants obligés de collaborer et de chercher des cohérences de façon à ce que l'enfant qui quitte l'école à 15h30 après un cours d'OPS ne continue pas avec une animation sportive ou que si l'association a prévu une visite au château du coin, si possible, que ça corresponde à peu près au programme d'histoire ou que le professeur d'histoire en ait parlé avant. Toutes ces possibilités de synergie à trouver. Je pense, alors, je vais toujours me situer dans le cadre de ce que je proposais, cet établissement public de bassin. Il me semble que ce genre de choses doit être menée au cas par cas et sous la surveillance du conseil d'administration dans lequel il y a des organisations syndicales qui peuvent dire « Ah, là, attention, on est en train ou bien de remettre en cause les statuts ou on ne respecte plus les programmes nationaux, le cadre national qui a été donné ou bien danger pour telle ou telle raison. » Il faut que ce genre de pratiques, on a besoin de synergie entre le monde associatif et la réponse de Claudine tout à l'heure le montrait bien, la façon dont vous mettiez en relation, ce que vous essayiez de mettre en relation, ce que vous vivez au lycée avec les maisons des lycéens et ce que vous viviez en tant que lycéenne qui est au fond de la classe ou pas au fond de la classe, je ne sais pas, mais qui gratte pendant que le prof parle. Il y a cette nécessité de créer des synergies et en même temps, ça peut être extrêmement dangereux comme vous l'avez souligné et je crois qu'il faut donc qu'il y ait beaucoup, beaucoup de garde-fous. Mais tout est possible. ça peut être très bien les deux S2C, ça peut être très bien si c'est en complément et en complément dans une complémentarité intelligente et en même temps, complémentarité veut bien dire que chacun a son rôle et c'est même l'occasion pour les enseignants de réfléchir à leur rôle, à leurs limites, quelquefois, moi-même comme enseignant, je suis quelquefois sorti de mon rôle et de mes limites et c'est peut-être pas mal d'avoir cette occasion de réfléchir à son métier. Voilà, je pense que le numérique c'est une deuxième question qu'il faut peut-être distinguer. Claudine ? Alors, moi sur la question de l'écologie sur l'implication des valeurs, je pense que déjà dans un premier temps, on peut dire que, je pense qu'il faut adapter la formation des enseignants et enseignantes à la société actuelle avec ses enjeux et que ça pourrait sûrement aider du coup aux lycéennes et aux lycéens d'apprendre en fait sur l'actualité dans le cadre scolaire et dans les cours et que, évidemment, l'intervention des professionnels aussi dans les lycées, c'est assez important et puis c'est aussi intelligent dans le sens où leurs capacités et les compétences qu'elles ont grâce à leur profession peuvent nous apporter aussi bien plus que juste les cours tout simplement. Et donc, privilégier aussi l'intervention des professionnels dans les lycées, adapter la formation des professeurs avec du coup l'actualité et les enjeux politiques et également du coup, c'est ça, enfin aussi inciter les MDL aussi. L'école en fait doit vraiment être un pilier pour les MDL je pense et les aider du coup à vraiment porter ces projets et du coup à sensibiliser les lycéennes et les lycéens. Moi, par exemple, la MDL, c'est parce que mon école, enfin mon lycée pousse quand même pas mal ma MDL que j'ai pu me sensibiliser et sensibiliser mon entourage aussi aux valeurs qu'elle a et porter des projets. Donc, je trouve que c'est assez important que le lycée puisse pousser ça et ensuite, voilà, du coup, bien faire attention du coup peut-être à la formation des enseignants-enseignantes du coup pour les cours et pour que les lycéennes-lycéens aussi apprennent tout en étant dans l'actualité et pourquoi pas sur des nouveaux modes d'enseignement, d'enseignement, pardon, des programmes un peu plus élargis. Par exemple, en histoire, peut-être voir les combats féministes, LGBT et en espèce aussi et avoir les bases, par exemple, sur les théoriciens de l'USS. Là, c'est des choses que peut-être qu'on ne voit pas assez à l'école et qui seraient assez intéressants et importants à savoir, pour un monde ou pour avoir des jeunes engagés et les inciter aussi à s'intéresser à l'actualité, à l'engagement, à la politique parce que je pense que c'est des choses qui sont quand même assez importantes. Les MDLs sont indépendantes au personnel de l'éducation nationale. Souvent, on a un référent ou une référente au CPE pour la MDL parce que chaque année, le conseil d'administration et le bureau de la MDL changent ce qui fait que le référent ou la référente CPE peut être un périn dans la MDL et donc ça peut nous aider à pérenniser la MDL et comment elle fonctionne. Mais sinon, nos projets sont portés par les lycéennes et les lycéens. On est très indépendants. Du coup, même la gestion de trésorerie, elle est faite par les lycéennes et les lycéens. Tout est porté par les lycéennes et les lycéens. Et vous faites appel à des profs pour vous aider sur des projets ? Si on en a besoin, oui, mais ils ne sont pas forcément impératifs. D'où l'autonomisation aussi des lycéennes et des lycéens et qu'on doit se débrouiller pour pouvoir porter des projets. Mais bien sûr qu'un personnel de l'éducation nationale est toujours à côté au cas où, si on a besoin. Encore une fois, je trouve ça très bien, très intéressant de voir comment on parle bien d'une synergie entre un mouvement qui est extérieur au lycée et le lycée est d'une complémentarité et d'un besoin d'éducation qui excède les possibilités du lycée lui-même en tant qu'organisation d'enseignement. Et on voit aussi ce que vient de dire Claudine, on voit aussi l'importance du bottom-up, comme on dit en bon français. Donc, que ça marche quand la demande, quand ça répond à une demande, quand ça répond à un besoin. Alors, tout ne doit pas répondre immédiatement à des besoins. On ne va pas étudier le mythe de la caverne parce qu'il y a un besoin de... Il y a eu une expérience de spéléologie. Il y a des moments où l'enseignement doit être totalement déconnecté. Mais il a quand même, quand il peut trouver comme ça, répondre à la demande, c'est quand même plus intéressant. Quel est votre point de vue sur le numérique ? Le risque du numérique, ça a été quand même une bonne solution lors de la quarantaine et du Covid. Mais le problème, c'est que ça crée quand même pas mal d'inégalités au sein des lycéennes et des lycéens, de l'éducation et du coup à l'accès aussi à l'éducation. Personnellement, je ne peux pas l'entreprise et c'est assez compliqué parce que je n'avais pas d'ordinateur à ce moment-là et une connexion à Internet très instable. Ce qui faisait que je ne pouvais pas accéder à tous mes cours et je n'avais pas du coup d'ordinateur. il y avait des fichiers sur lesquels que je n'avais pas accès et ça m'a quand même mis pas mal de bâtons dans les roues et je n'ai pas forcément la même aide dans mon domicile chez moi avec mes parents et je n'ai pas la même aide que par exemple mes autres collègues à l'école. Et donc, ce qui fait que ça crée des inégalités, c'est assez compliqué et qu'en plus la santé mentale aussi à l'école lorsqu'on est à la maison c'est assez compliqué parce qu'on ne trouve pas forcément la motivation et puis quand on n'a pas forcément les outils pour c'est assez compliqué la motivation baisse en fait et puis c'est un peu un cercle vicieux et du coup c'est assez compliqué. Pourtant j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient assez impliqués aussi dans le bien-être des élèves et qui venaient nous voir qui étaient assez disponibles aussi quand on avait des questions ou quand on avait besoin d'aide ils étaient très présents et très présentes personnellement pour ma professeure principale et en mode professeur donc et tous mes autres professeurs d'ailleurs et donc pour ça j'ai eu de la chance mais le numérique c'est assez risqué comme 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 domaine d'éducation et sachant que les inégalités sont déjà assez présentes tout d'un moment dans les lycées je trouve que ça accentue les inégalités et que c'est pas forcément la solution la plus adaptée mais du coup à l'éducation pour les lycéennes et les lycéens deux trois choses sur le numérique d'abord il y avait un inspecteur général qui avait très bien parlé du numérique en classe l'utilisation du numérique en classe dans la même journée il avait inspecté enfin il était passé chez trois enseignants pour voir comment ils utilisaient le numérique en classe et il y avait le prof de maths qui était le type même du prof de maths bousculé chahuté enfin bon c'est qui c'était pas terrible et évidemment il n'avait pas la prise il n'avait pas la bonne clé usb il n'avait pas le bon programme enfin c'était encore pire ensuite il était passé chez une prof d'histoire un peu le genre prof traditionnel cours magistral et elle utilisait très très bien l'informatique et un tableau blanc interactif pour faire son encore plus magistral et puis une prof de je sais pas quoi de français genre la prof formidable avec une classe très active et la classe était encore plus active et encore plus formidable voilà et cet inspecteur disait que l'informatique était un amplificateur de pédagogie j'aime bien la formule intéressant maintenant il y a ce il y a ce risque qu'on a vu se développer parce que Claudine a parlé d'un aspect qui me paraît très important les inégalités dans l'accès à l'informatique à domicile et l'inégalité dans la ressource informatique mais il y a aussi le trop de ressources c'est à dire tous ces gens qui sont allés chercher bah oui le cours du prof sur je sais plus comment ça s'appelle ma classe à la maison le truc du CNED oui mais ton prof de maths il est quand même pas terrible il y a je crois qu'il s'appelle Yvan Malka qui fait un cours formidable on va prendre le cours du super prof et on voit très bien comment pourrait s'organiser à l'avenir des cours faits par des super prof super bien choisis par l'institution ça risque d'ailleurs d'être assez catastrophique parce que quand on voit les super profs qui ont été choisis pour faire les cours sur France 4 on a quand même de quoi être très très inquiet on a quand même eu une enseignante qui a expliqué la méthode syllabique sans savoir ce qu'est une syllabe sans faire la différence entre phonèmes et syllabes c'était quand même assez consternant mais on peut imaginer un monde où il y ait des super profs qui feraient des super cours magistraux forcément et puis des profs nettement moins super qui sont dans les établissements et qui feraient les exercices d'application qui rattraperaient ce que les élèves n'ont pas compris et qui seraient des répétiteurs c'est un modèle terrifiant et je pense que là ça répond à ta question Dominique sur les ready-made c'est-à-dire ce risque d'avoir une une éducation uniformisée avec des gens qui seraient soit choisis une espèce de marché de l'éducation où on choisit sur YouTube quel super prof on veut suivre ou bien des super prof imposés par l'institution l'un et l'autre étant aussi terrifiant l'un que l'autre et puis des enseignants qui seraient réduits à un rôle d'exécutant donc ça c'est une perspective très très importante et avec le numérique ne peut-on craindre une bifurcation vers un enseignement de plus en plus à distance il faudrait peut-être privilégier le présentiel au numérique quand c'est possible parce que c'est là où aussi on est enfin où on a tous et toutes accès du coup au même niveau du coup à l'école parce que c'est vrai que comme je l'ai redit tout à l'heure le numérique c'est assez compliqué tout le monde n'a pas forcément accès aux mêmes outils et si tout le monde a un accès aux outils numériques au niveau écologique peut-être que ce serait bien parce que on n'aura plus de transport on n'a pas forcément bougé le numérique aussi ça pollue donc du côté c'est pas forcément top mais je trouve que c'est important de enfin c'est important c'est bien aussi d'aller à l'école qu'on se voit tous et toutes parce que c'est là on touche du coup à un monde extérieur aussi on voit des personnes on crée aussi peut-être une cohésion de groupe les classes sont des cohésions de groupe aussi elles se créent aussi peut-être en numérique mais là c'est vrai qu'avoir été à l'école enfin du coup un présentiel je me suis fait des amis on s'est fait des amis on pouvait se voir on travaillait ensemble les groupes de travail c'est assez important et puis ça crée des cohésions de groupe du partage de la solidarité et c'est assez important aussi je pense alors que quand c'était au numérique on faisait plus forcément des groupes de travail des travails en groupe à deux on se voyait plus c'était vraiment chacun pour soi on travaillait tout seul et tout je trouve ça vraiment très dommage alors qu'au lycée quand on se voit c'est mieux parce qu'on travaille ensemble quand quelqu'un n'est plus là on va lui donner son travail après c'est vrai que le numérique c'était plus les travails quand on était absent ou absente c'était plus rattrapable parce que tous les cours étaient en PDF ou en numérique ou enfin voilà c'était plus accessible dans ce sens là mais j'ai privilégié sûrement la présentielle qu'en numérique parce que c'est là on crée une solidarité c'est là enfin en présentiel qu'on travaille tous et toutes ensemble qu'on partage qu'on peut se voir alors que le numérique ça restreint beaucoup ce mood de solidarité et ce mouvement Et Pronote n'est-ce pas un outil de surveillance ? Oui Pronote c'est vrai qu'on utilise quand même pas mal Pronote et que ça permet aussi c'est un peu un bilan de temps quoi si on commence un trimestre deux semaines plus tard je peux aller regarder du coup deux semaines après pardon deux semaines après que le trimestre ait commencé je peux aller voir sur Pronote d'où j'en suis sur mes notes sur mes avancées enfin voilà c'est assez accessible aussi parce que bon si j'étais pas présent en x jours je peux quand même regarder les devoirs qu'il y a pour le lendemain ou le travail qu'il y a et ça permet aussi de communiquer avec les professeurs lorsqu'on ne peut pas aller à l'école en présentiel et qu'on a besoin de communiquer avec alleux après les cours du coup Pronote c'est quand même pas mal utile on peut voir on peut voir les absences aussi des professeurs donc d'abord Claudine a dit quelque chose extrêmement important à l'école on se voit on se voit les uns des autres il y a toute cette fonction de l'école l'école elle a une première fonction je vais peut-être beaucoup choquer c'est pas forcément l'enseignement c'est déjà de séparer les enfants des parents c'est de sortir les enfants pendant quelques heures de leur famille il y a des enfants pendant la période de confinement qui ont été laissés à leur famille et c'est une catastrophe les maltraitances familiales ça existe et puis indépendamment de la maltraitance les choix éducatifs familiaux ils sont dans la reproduction c'est parce que on sort de sa famille qu'on peut ne pas reproduire les idées politiques les schémas les structures etc sinon on est dans un monde où le père épouse sa fille on est dans le monde dans un monde clos l'école c'est ce qui permet de sortir de ce monde c'est ce qui permet d'aller chercher ces amoureux et ces amoureuses en dehors du cousinage ou du cercle clos enfin c'est c'est tout ce qui permet la vie de la société donc il y a toute cette fonction de l'école et puis l'école c'est le lieu alors là je vais me souvenir que Philippe Merlieu a été mon directeur de thèse mais c'est l'école où on n'apprend pas tout seul où on apprend en commun où on apprend avec les autres c'est cette conception de l'enseignement le numérique peut être quelque chose de formidable y compris à distance mais à condition d'en faire un usage très raisonné et à ne pas oublier toutes ces fonctions de l'école qui sont d'apprendre ensemble j'ai donc été prof de lettres à chaque fois j'adore le Cid c'est une pièce que j'aime beaucoup sans doute mes deux pièces favoris sont le Cid et le mariage de Figaro c'est une pièce que je connais à peu près par cœur et donc chaque année je me suis retrouvé à reprendre le Cid et à chaque fois avec les réactions différentes des élèves de voir ce qu'il y avait dans leurs yeux la façon dont ils réagissaient ou ne réagissaient pas à la lecture mais j'ai à chaque fois compris des choses nouvelles sur le Cid et sur le mariage de Figaro heureusement qu'il y a cette confrontation au regard de l'autre c'est ce qui vous rend intelligent tout seul non ça ne marche pas on est beaucoup moins on lit beaucoup moins bien le Cid tout seul qu'en classe ou quand on est comédien avec d'autres comédiens dans une perspective de le jouer bon voilà c'était une parenthèse sur la démocratie bon tout à l'heure je me suis amusé à m'imaginer ministre de l'éducation nationale là Sabine vous me demandez de m'imaginer président de la république avec comment on fait pour être démocrate sans céder à l'opinion comment on fait pour organiser je suis profondément démocrate et je crois que le peuple est profondément intelligent extrêmement intelligent à condition qu'on lui donne les moyens d'être intelligent et pas en répondant par comme ça en deux minutes à un sondage mais en organisant la délibération en distinguant les problèmes de société qui peuvent être résolus par la délibération et évidemment on ne va pas délibérer sur la place publique des rapports de nos agents secrets donc il y a des fonctions qui doivent être remplies par un petit groupe de personnes tenues par le secret et qui décident parce qu'on leur a délégué le soin de décider pour nous pendant une période donnée sur des sujets sur lesquels il est impossible de délibérer et puis d'autres sujets sur lesquels on peut délibérer et je ne crois pas au tirage au sort parce que j'ai été juré d'assise et j'ai vu la façon dont un certain nombre de personnes tirées au sort en même temps que moi ont réussi à se débiner à éviter le lourd poids de la démocratie délibérative c'est lourd donc il faut trouver d'autres solutions on peut en parler si vous voulez mais c'est hors sujet aujourd'hui voilà mais donc effectivement c'est un vrai problème comment le numérique pour remplacer tout ce qui est un peu lourd dans le système scolaire il y a des profs qui ne sont pas terribles c'est vrai il y a des cours qui sont ennuyeux il y a des cours qui sont qui semblent déconnectés il y a des cours donc il faut qu'ils soient déconnectés dont on ne voit pas tout de suite l'intérêt c'est important aussi pour un jeune d'être confronté à ses moments où il ne comprend pas très bien pourquoi il est là mais il est là parce que c'est comme ça ça fait partie de tout ce champ éducatif mais je comprends que le numérique soit séduisant à un moment donné comment on fait dans un débat public pour échapper à une séduction immédiate c'est compliqué je crois que ce n'est pas impossible mais c'est compliqué je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit du coup Pascal mais c'est vrai que les relations sociales sont vraiment importantes aussi je pense dans la vie d'un lycéen ou d'une lycée enfin d'étudiants en gros je trouve que c'est vraiment important et que en tant que lycée moi j'ai bien pu voir la différence entre mes relations sociales quand j'étais du coup au lycée mes relations sociales quand j'étais du coup enfin quand c'était en numérique par exemple dans ma classe il y avait certains élèves qui étaient assez timides qui ne communiquaient très peu et que leur seule relation sociale c'était quand ils allaient à l'école m'envoyer et discuter avec nous mais par exemple pendant le confinement ils avaient très très peu de relations sociales et ça avait une conséquence une conséquence sur du coup LE et donc enfin voilà et en plus ça noue des liens c'est solidaire c'est vraiment important d'avoir des relations sociales je pense au sein du lycée et d'être solidaires et c'est aussi des valeurs on en apprend aussi beaucoup des autres durant notre scolarité enfin on en apprend autant des autres de leur vie qu'à l'école dans la scolarité quelque chose qu'on attribue du coup lors du numérique donc même si aujourd'hui on a quand même pas mal de réseaux sociaux on a les délèves enfin beaucoup de jeunes ont des moyens de communication numérique c'est vraiment pas la même chose que quand c'est à l'ancienne du coup je trouve que c'est assez important de privilégier l'école aller à l'école aller voir les différents ses amis même à la cantine déjeuner avec elle et tout on apprend beaucoup beaucoup dans ces moments-là aussi donc je trouve ça vraiment important comment expliquez-vous les inégalités socio-scolaires chroniques du système français que pensez-vous des dispositifs pour remédier aux difficultés scolaires je pense que ces inégalités vont aussi dans la légitimation des cultures qui manquent c'est-à-dire que les personnes qui grandissent à des cultures différentes que du coup la culture française naissent forcément avec des inégalités dans l'école et du coup dans toute la scolarité ou même personnellement à la maison les aides qu'on peut avoir à la maison aussi peuvent être vraiment inégalitaires aussi voilà donc pour vous donner un exemple très concret quand vous avez par exemple deux élèves un élève dont les parents ne sont pas forcément en mesure enfin dans la maison ne sont pas forcément en mesure de pouvoir aider l'élève sur un problème de mathématiques un exemple comme ça alors que l'élève B a par exemple beaucoup plus d'aide à la maison ça va déjà créer une inégalité et puis en fait ça va continuer comme ça pendant toute leur scolarité et il va y avoir un moment où ils vont totalement se séparer dans la scolarité parce que l'élève B aura eu pertinemment des aides à la maison des outils aussi quand il n'est pas forcément un problème ou un tiers ou un cours alors que l'élève A devra toujours se débrouiller et il y a une démotivation aussi parfois qui arrive à ce moment-là parce qu'on n'a plus on se sent perdu on n'a plus forcément d'aide et qu'on se sent plus forcément du coup assez légitime ou on se sent plus assez enfin aussi fort et forte que l'élève B qui a lui ou elle de l'aide à la maison et aussi la légitimisation des cultures aussi je pense que par exemple moi je n'ai pas forcément grandi à la maison avec une culture française et j'ai pu voir aussi du coup les inégalités que j'ai pu avoir à cause ou grâce à ça enfin plutôt à cause du coup mais par exemple les films un exemple typique par exemple je n'ai pas forcément grandi en regardant des films français classiques ou je n'ai pas grandi on ne m'a pas forcément éduqué dans l'art français et la culture française et ça m'a quand même pas mis de rouages et de bâtons dans les roues dans mes cours d'art plastique ou d'histoire et dans tous les cours en fait et donc je pense que ça c'est aussi la problématique c'est que toutes les cultures ne sont pas enfin il faut légitimiser les cultures en fait toutes les cultures et aussi apporter de l'aide aux élèves qui n'ont pas forcément d'aide à la maison ou qui n'ont pas du tout enfin voilà qui ne sont pas forcément dans les mêmes situations que les élèves publiques c'est vrai que les aides aux devoirs c'est quand même assez enfin ça aide quand même pas mal les élèves et heureusement qu'il y a ça d'ailleurs quand même pour certaines élèves et moi je sais que dans ma vie on était quand même pas mal à aller aux aides aux devoirs et qu'on avait quand même pas mal d'aide donc ça c'est cool si je te pose la différence de culture était quand même présente à l'école si je te pose franchement la question est-ce que tu penses que l'école ne peut pas surmonter ses handicaps socio-culturels c'est inéluctable on n'y peut rien si à la maison on ne peut pas aider c'est fichu est-ce que ce n'est pas le rôle de l'école on a l'impression en t'écoutant que c'est une fatalité que c'est une fatalité parce qu'il n'y a pas suffisamment de culture à la maison ou des cultures très très différentes et bien les élèves sont condamnés à beaucoup de difficultés je ne pense pas que ils sont condamnés à beaucoup de difficultés mais que ça peut contribuer à cela et que ça a un rôle là-dedans mais non pas forcément ce n'est pas une fatalité ce n'est pas parce que vous avez une culture différente que tu ne réussiras jamais à l'école non je pense que ce n'est pas du tout vrai mais dans les inégalités de la société socio-culturelle ça a une importance c'est ce que je dis quand tu parles de la légimitisation ou de la légitimité des cultures en fait ce que tu veux dire c'est que elles ne sont pas assez prises en compte ou pas assez valorisées oui c'est ça à l'école c'est ça oui ça peut être dommage enfin je ne sais pas peut-être trouver une solution pour ça mais c'est vrai que personnellement moi en tant qu'hélicienne aussi j'ai pu voir ces différences-là et elles sont véridiques donc voilà parce que c'est une richesse aussi c'est totalement une richesse justement d'avoir plusieurs enfin que de vivre dans plusieurs cultures exactement et je trouve que l'école en fait ne le valorise pas assez c'est ça enfin c'est dommage de ne pas assez valoriser ça et que parce que j'ai deux enfin parce que j'ai conduit dans des cultures ça ne devrait pas m'handicaper mais plutôt me pousser et enfin voilà quoi m'aider dans ma scolarité Pascal parce qu'elle est muet le micro c'est très important ce que vient de dire Trudine sur la difficulté qu'a notre école à légitimer les cultures autres je me souviens du tollé qu'avait provoqué ce prof de français qui avait fait avec ses élèves un dictionnaire vers l'an français donc pour amener les élèves à travailler sur la langue qu'ils parlaient dans la cité et la mettre en relation avec le français canonique et ça me paraissait être extrêmement intelligent justement comme façon de faire de légitimer les deux cultures et de donner aux deux cultures leur sens et leur place et ça avait provoqué les cris d'Alain Finkielkraut et de toute la famille de la pensée conforme il faudrait mais ça je ne sais pas comment on peut le faire je ne sais pas si je ne suis pas en train de me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire de la nécessité d'une école qui soit diverse et qui a des missions qu'on ne saurait imposer de façon comme le fait actuellement Jean-Michel Blanquer avec une vision de l'école qui s'impose à tous et en même temps pour moi il me paraîtrait devoir être inscrit dans les missions de l'école cette légitimité des autres cultures et pour faire le lien avec la culture officielle la culture dominante je ne sais pas comment l'appeler ça c'est le premier point deuxième point il faut quand même que je me fasse un tout petit peu de publicité donc je publie à la rentrée un livre qui s'appellera Blanquer L'attila des écoles c'est-à-dire où je passe en revue toutes les réformes faites depuis trois ans et qui sont toutes plus catastrophiques les unes que les autres et ce qui est terrible c'est que même ce qui est plutôt bien comme par exemple la pédagogie du chef-d'oeuvre au lycée professionnel il a réussi à le faire de telle façon à l'imposer de telle façon et avec aussi peu d'écoute du terrain et de façon tellement précipitée qu'il arrive à la rater et à faire que tous les profs de lycée professionnel sont vent debout contre une réforme qu'ils attendaient et qu'ils souhaitaient donc et parmi ces réformes il y a devoir fait au collège on le sait que tous ces dispositifs d'aide sont extrêmement utiles aux élèves pour lesquels c'est le moins utile c'est-à-dire que Claudine vous êtes manifestement l'élève qui pouvait en tirer le plus de profit et vous y êtes allé et vous en avez tiré un profit mais que les élèves qui en auraient le plus besoin sont ceux qui n'y vont pas ou bien c'est un temps obligatoire et si c'est obligatoire ça pose un certain nombre de questions il faut que ce soit inclus dans les emplois du temps et il faut augmenter le temps de présence en classe et ça pose la question de savoir ce qu'on y fait et comment on s'y organise ou bien c'est du volontariat et ce sont les élèves potentiellement bons potentiellement bons élèves qui peuvent avoir effectivement ressentir des manques chez eux qui vont chercher un appui mais pas ceux qui sont déjà en difficulté à l'école et qui vont se retrouver encore plus en difficulté avec des adultes qui seront soit des enseignants plus ou moins compétents parce que pas forcément l'enseignant qui est en classe et donc pas forcément en cohérence avec ce qui se fait en classe ou bien des adultes qui sont complètement en dehors de l'école et qui peuvent jouer un rôle très important d'un point de vue éducatif mais pas forcément d'un point de vue scolaire et qui donc vont se retrouver en face d'adultes qui se dévouent pour eux et ça marche toujours pas donc ça va être encore pire pour eux l'échec en plus du point de vue des enseignants c'est pas forcément très agréable de voir un de ses collègues éplucher le cahier de texte de ses élèves se dire après dans la salle des profs le lendemain mais dis donc tu leur as donné cet exercice mais ils pouvaient pas le faire les malheureux tu leur avais pas expliqué ça et puis non mais ça c'était beaucoup trop facile enfin de se sentir jugé par ses pairs c'est pas forcément incréable tout ça se trouve dans un rapport d'inspection générale que j'ai dépouillé et dont je parle dans ce bouquin à sortir mais tout ça est connu depuis très très longtemps ça n'empêche pas le ministre de dire il y a qu'à on va le faire et puis vous allez voir j'ai la solution non on sait que c'est pas la solution c'est quoi la solution ? la solution elle se trouve en classe peut-être qu'il faut à certains moments moduler les effectifs peut-être des effectifs plus réduits à certains moments pour pouvoir faire venir en aide aux élèves en difficulté apporter des compléments de culture écouter ce que les élèves ont à dire en partant de leur culture il y a tout ce travail-là qui peut être fait dans les établissements mais en tout cas devoir fait ça marche pas et ou mal ou pas pour les élèves qui en auraient le plus besoin et les associations d'aide aux devoirs jouent un rôle très utile mais un peu décalé ça paraît logique vous trouvez pas chez vous l'aide dont vous avez besoin on va vous l'apporter c'est 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 du bon sens sauf que le bon sens il faut laisser ça aux agences de communication du crédit agricole parce que c'était un très bon slogan du crédit agricole le bon sens pas de chez vous mais le bon sens ça fonctionne pas en éducation c'est toujours tellement plus compliqué deuxièmement ce qui marche ce qui marche avec une petite équipe on l'a bien vu avec le programme par les bambins de Zorman ou même de programme parler à Grenoble ça a très très bien marché ça marche très bien tant que c'est porté par des gens qui y croient qui sont formés pour qui s'y consacrent et qui ont le sentiment d'ouvrir la voie à quelque chose de formidable dans ces conditions là ça marche toujours toutes les expériences pédagogiques fonctionnent c'est quand on les généralise que ça ne fonctionne plus voilà c'est une loi absolue toutes les expériences marchent toutes les généralisations échouent donc on revient toujours au même problème comment on fait pour dire aux enseignants allez-y dites-nous quelle est la solution que vous imaginez vous dans votre établissement ou dans votre groupement d'établissement ou au niveau du bassin il y a plusieurs choses plusieurs échelles possibles allez-y faites avec ce que vous êtes ce que vous pensez ce que vous connaissez de vos élèves ce que vous connaissez de la situation parce que là ça marchera mais surtout pas de recettes générales appliquées à la France entière l'école à travers l'évaluation pointe toujours les manques comment changer ce regard vous avez parfaitement raison et Claudine avait parfaitement raison je me souviens de Bernard Stasi donc je dis pour Claudine parce que je parle d'un temps un peu ancien Bernard Stasi était un homme plutôt de droite de centre droit qui avait dit que c'était formidable d'avoir plein de jeunes maghrébins comme élèves parce qu'on allait avoir plein de diplomates qui connaîtraient l'arabe qui connaîtraient les pays arabes qui représentait donc ou qui pourraient faire du commerce avec les pays musulmans et que c'était donc une richesse pour la France d'avoir tous ces maghrébins parmi nos élèves il s'était fait très mal voir de son milieu mais excusez-moi il y a un petit peu de bruit derrière il s'était fait très mal voir de son milieu mais il avait parfaitement raison toutes ces cultures sont évidemment une richesse pour ces jeunes pour l'éducation et pour la nation ça je crois que il faut le dire il faut le répéter mais c'est vrai que c'est un acte de foi et puis qu'on a en face de nous des gens peureux qui ont peur de la diversité qui ont peur de cette richesse et comment on fait pour lutter contre la peur madame la députée mais c'est vrai que justement c'est encore un lien où à l'école peut-être qu'on manque aussi du coup de cette formation à l'actualité de la politique de ce qui se passe dans le présent et c'est peut-être dommage et que justement par exemple encore une fois je reviens à MDL mais avoir des maisons des lycéens des associations comme ça au lycée ça permet de sensibiliser les lycéens ça permet de sensibiliser son entourage ça permet de créer des projets ça permet vraiment beaucoup de choses et c'est complémentaire du coup à la scolarité à l'école à ce qu'on apprend à l'école et je pense que beaucoup de personnes les personnes qui sont passées par les MDL par cette sensibilisation sur le monde là ont pu voir une différence en elles-mêmes et je trouve ça vraiment important et puis même moi ça m'apporte beaucoup de choses tant dans ma scolarité et dans mon apprentissage que dans ma vie personnelle dans mes connaissances dans mon engagement dans mon envie de connaître l'actualité la politique tout ça donc je pense que encore une fois pousser les lycéens et lycéennes à aller dans les MDL à se sensibiliser à apprendre et que aussi encore une fois que peut-être que les professeurs on leur donne une formation assez spécifique ou qu'on inclut aussi l'actualité dedans du coup dans la formation des professeurs et du coup de leur cours peut être assez intéressant l'évaluation est de plus en plus présente à tous les étages de l'institution scolaire c'est l'évaluation le contrôle continu que pensez-vous ? je pense que le contrôle continu quelque part ça peut être intéressant dans le sens où les élèves sont motivés du coup à travailler parce que le problème c'est que les élèves ont fait une fixation en fait sur les notes et c'est dommage parce que tout tourne autour de ça on est beaucoup trop matrixé par les notes du coup on est toujours en mode ah là là pression il faut qu'on travaille tout le long de l'année et pas juste à la fin de l'année et donc si ça arrange les professeurs que les élèves doivent travailler peut-être que c'est une bonne chose mais le problème dans les contrôles continu c'est que ça réduit en fait le travail des élèves qu'aux notes et que tout est jugé par les notes et je trouve ça très dommage parce qu'en soi les notes ne veulent pas tout dire donc voilà donc si c'est pour un point de vue les élèves doivent travailler peut-être mais ça peut tout autant être motivateur et tout autant être démotivateur ça peut totalement démotiver de nous dire qu'on est sous contrôle du coup c'est assez compliqué par rapport à ça mais sur le contrôle continu c'est assez compliqué comme point de vue à voir le contrôle continu c'est pas bien mais les épreuves terminales c'est pas bien non plus donc je ne sais pas je ne sais pas quelle est la bonne solution comment faire un contrôle continu qui fait que chaque note devient la moindre interrogation écrite il y a même simplement la petite parole en classe devient un petit bout du baccalauréat c'est une catastrophe c'est une pression permanente sur les élèves sur les enseignants des élèves sur les enseignants et réciproquement non c'est invivable en même temps la fin les épreuves terminales de cette façon comme j'ai vécu moi le bac un temps que les moins de 50 ans et puis c'était pas bien non plus et les le système des E3C qui va être modifié mais cette espèce cette espèce de de cote mal taillée entre contrôle continu et épreuve terminale avec des épreuves terminales au milieu de l'année on voit pas trop comment on a l'impression qu'on perd sur tous les tableaux non j'ai pas de bonne solution à proposer pour éviter comment faire là aussi pour avoir des épreuves intermédiaires qui ne soient pas des usines à gaz qui n'aient pas ce poids et qui en même temps un minimum qui offre un minimum de de garantie aux élèves un minimum de garantie de justice et que ça soit corrigé peut-être éventuellement par quelqu'un d'autre mais le fond de l'affaire peut-être pas là le fond de l'affaire c'est la façon dont l'évaluation est devenue un mode de gouvernance les évaluations de CP ne servent à rien pour les élèves de cours préparatoire mais pour les enseignants du cours préparatoire on le sait on a un rapport d'inspection générale qui nous dit combien d'enseignants vont effectivement utiliser ces propositions qui sont faites sur EduSchool pour remédier aux difficultés qui auraient été détectées avec ces tests les tests ne détectent pas grand chose et ils ne vont pas chercher les réponses et les remèdes aux difficultés de leurs élèves les tests de CP sont là pour modifier sans le dire les programmes de l'école maternelle puisque en éducation c'est toujours l'aval qui détermine l'amour les évaluations partent aussi d'une autre philosophie de la recherche en éducation qui est très bien exprimée par certains membres du conseil scientifique qui est oui mais les études longitudinales en éducation ça ne marche jamais puisqu'on n'arrive jamais à avoir une cohorte d'élèves qu'on suit du cours préparatoire jusqu'en seconde par exemple parce que les élèves se dispersent etc. sur le long temps on n'y arrive pas même s'il y a une étude qui est en cours qui pourra donner des résultats très intéressants mais dans longtemps donc on n'a pas d'études longitudinales qui fonctionnent et puis l'école c'est tellement compliqué il y a tellement de missions on ne peut pas voir on ne peut pas veiller sur toutes les missions donc avec les évaluations de type CP CE1 ou 6ème ou celles qui viennent d'être introduites à tous les niveaux maintenant en post-Covid c'est que on mesure ce qu'on sait mesurer ça me fait penser à l'histoire de l'homme qui cherche ses clés sous le réverbère parce que c'est là qu'il y a de la lumière donc ce sont des évaluations qui mesurent ce qu'on sait mesurer et c'est donc une école qui va être limitée à ce qu'on sait mesurer et c'est dramatique voilà j'ai répondu à la question sur l'évaluation est-ce que vous voulez que j'enchaîne je dis un mot sur la formation des enseignants oui alors on va distinguer la formation initiale et la formation continue point de vue formation initiale il y avait eu une très très bonne étude qui avait été faite par l'INRP IFE aujourd'hui en 2010 une revue de la littérature mondiale qui montrait que dans aucun pays au monde les jeunes enseignants n'étaient satisfaits de leur formation sauf dans trois cantons suisses trois cantons romans Genève Vaux-Valais parce que la formation y est étalée sur trois ans et qu'on ne peut pas donner à un jeune qui va prendre une classe qui a déjà des classes à mi-temps et qui va prendre des classes en pleine responsabilité l'année suivante et qui est mort de peur à cette perspective on ne va pas lui donner les concepts qui lui permettront de remettre en cause ses pratiques dans dix ans on va lui donner les moyens de s'en sortir d'affronter sa trouille et de se débrouiller avec les élèves et d'avoir des recettes et des bouts de ficelle c'est ça dont a besoin un jeune enseignant en formation c'est progressivement et sur une formation continuée au moins sur les deux premières années au moment où il est en train de forger sa personnalité d'enseignant qu'on peut lui dire bon maintenant c'est le moment de lire Merlieu et des autres enfin Pestalozzi et Kortchak etc de travailler sur les concepts qui vont te permettre d'évoluer la question pour moi n'est pas tellement celle de former des enseignants que de leur permettre d'évoluer parce que le monde change il faut qu'ils puissent changer évoluer se poser de nouvelles questions les questions qui ne se posaient pas à un moment parce qu'ils ont des élèves différents et qu'ils vont se poser parce qu'ils sont dans un nouvel établissement avec une autre culture ou à un autre niveau d'enseignement peu importe la question c'est de voir comment une institution peut aider ses agents à bouger à évoluer alors on peut lui envoyer des circulaires et leur dire c'est comme ça qu'il faut faire ça ne marche pas on le sait surtout quand les circulaires sont mauvaises mais ça c'est vraiment encore mais même quand elles sont bonnes ça ne marche pas on peut faire des programmes de formation continue et l'envoyer en formation continue ça ne marche pas non plus ou ça marche très peu ce qui marche c'est le moment où un enseignant se retrouve avec ses collègues leur dit voilà ce que je fais voilà pourquoi je le fais voilà quelles sont les questions que je me pose que son collègue puisse dire ah ben je me pose la même question mais j'ai lu tel bouquin qui j'ai trouvé ça intéressant où ah ben moi je ne me pose pas tout à fait cette question là parce que dans ma classe c'est un petit peu différent qu'avons-nous en commun quelles questions nous posons-nous quelles sont les questions que nous ne pouvons pas résoudre quelles sont les questions pour lesquelles que nous allons résoudre ensemble quelles sont les questions pour lesquelles nous allons demander à l'administration du matériel différent des tableaux blancs au contraire pas de tableau blanc interactif n'importe mais quelles sont les questions pour lesquelles nous avons besoin du point de vue des chercheurs jusqu'à quel point on peut monter un petit séminaire avec un enseignant de l'université sur les méthodes de lecture sur le calcul sur que sais-je mais quels sont les comment on fait c'est ça qui va faire bouger les enseignants c'est ça qui va leur permettre d'évoluer tout au long de leur carrière en fonction des évolutions de la demande sociale des élèves des programmes et tout il y a eu quelques avancées intéressantes notamment du côté des rêves avec les réformes je ne sais plus si c'est payant ou Valo-Belkacem mais à ce moment-là il y a eu des moments une utilisation de ce temps c'est assez rigolo d'ailleurs historiquement parce que ce qui s'est passé c'est que Sarkozy a lâché devant les cadres de l'UMP réunis à Strasbourg si je me souviens bien c'est fait on passe à la semaine de quatre jours et il est passé il a passé un coup de fil à Darkos qui était à l'époque le ministre de l'éducation et il lui a dit j'ai lâché le morceau devant les cadres de l'UMP je t'ai retenu tu reviens tout de suite à Paris je t'ai retenu un créneau sur TF1 et tu annonces ce soir semaine de quatre jours ça fait partie de mon programme de mes promesses de compagnes donc on y va mais monsieur le président vous savez bien que tous les problèmes sont loin d'être réglés etc je ne veux pas le savoir l'intendant suivra de toute façon c'est fait et c'est comme ça que Darkos a annoncé la semaine de quatre jours avec un problème c'est que la semaine de quatre jours elle fait 24 heures alors que le service des enseignants en fait 27 et que donc 26 ça dépendait de la façon de calculer je ne vais pas rentrer dans les détails que donc on s'est retrouvé avec trois heures en trop dont on ne savait pas quoi faire et donc pour une partie une petite partie tout à fait insuffisante mais pour une petite partie on s'est dit ils vont peut-être qu'ils vont avoir des projets peut-être qu'ils vont discuter entre eux peut-être qu'on peut les laisser de toute façon on n'a pas assez d'inspecteurs pour aller partout donc on va les laisser faire c'est un peu la force des choses qui a amené ça mais au moins c'est un aspect positif c'est d'amener tous ces moments de concertation sont extrêmement importants moins ils sont téléguidés mieux c'est on le sait les jeunes enseignants qui débarquent de l'ESPE de l'IUFM rebaptisé ESPE rebaptisé INSP ils arrivent avec plein de bonnes idées parce qu'ils ont eu des gens formidables qui leur ont dit qu'il y avait des choses formidables à faire à l'école puis au bout de trois ans ils sont pris dans la routine de leur établissement avec ces enseignants qui sont là depuis qui tiennent les murs depuis le temps où Mathusalem était jeune homme et qui et qui disent mais t'énerves pas et puis tu nous agaces et puis fais comme tout le monde etc c'est vrai qu'au bout de deux trois ans on perd un peu la foi donc sauf quand nécessité fait loi quand on est dans un rêve et que de toute façon travailler ensemble et bouger et essayer de comprendre les élèves être une question de survie à ce moment là tout le monde bouge parce qu'on est bien obligé de bouger et puis que de toute façon il y a que des il y a beaucoup de gens jeunes parce que tous ceux qui pouvaient partir enfin une partie de ceux qui pouvaient partir non non il y a des gens très bien qui sont un petit peu qui sont un peu assis dans le métier depuis plusieurs années et qui tiennent beaucoup à leur poste en rep j'en ai rencontré qui aiment ce travail qui le font très bien et même s'ils sont à l'approche de la retraite qui sont encore très dynamiques et qui ont une volonté de bouger permanente mais c'est un peu dans ces établissements une nécessité de la loi dans un lycée de centre-ville on se laisse facilement gagner par le système le fonctionnement habituel du système comment on fait pour faire bouger ça Dominique c'est sûr qu'une formation initiale mais au bon moment sur un temps suffisamment long c'est important il y a des moments où il faut qu'il y ait un certain nombre de concepts qui puissent entrer en jeu pas forcément sur une formation initiale d'un an mais sur une formation initiale plus longue Pour que des dynamiques collectives et innovantes soient la règle dans tous les établissements que faut-il changer ? L'organisation des établissements le métier d'enseignant L'organisation a été tellement secouée j'ai tellement l'impression d'un vase de porcelaine très à casser que je pense qu'il ne faut surtout pas toucher c'est pas le moment de toucher au statut des enseignants de rémunérer en heures supplémentaires les temps de concertation ce qui oblige du coup à les organiser à ce que l'institution vienne vérifier quand même c'est normal de vérifier que les crédits sont convenablement utilisés mais de faire comme ça en heures supplémentaires de développer les recherches-actions qui me paraissent être un des bons modèles utilisables là on peut tout voir avec les universitaires quelles sont les différents modèles possibles en tout cas il y a des gens qu'on ne mettra pas en mouvement tant pis il faut faire avec ils font partie de l'institution avec ses résistances et pour moi c'est ce que je disais au début c'est cette diversité de l'institution et cette diversité des conceptions de l'école qui se retrouvent confrontées les unes aux autres ça fait partie des richesses de l'école donc il y a des gens qui resteront avec leurs cours traditionnels ils ont le même cours depuis 40 ans comme disait un enseignant un jeune enseignant écrit tes cours gros parce que tu verras plus tard quand ta vue baissera ça sera quand même utile que tu aies gros donc il y aura toujours ça là je caricature évidemment mais il y aura toujours des gens qui resteront avec leur lagarde et michat ou leur castex et sur air voilà ça fait partie du paysage mais que tous ceux qui ont envie qui peuvent bouger qui ressentent la nécessité de bouger ou qui sont confrontés à des difficultés telles qu'ils sont bien obligés de bouger et de s'interroger c'est par la confrontation entre pairs c'est par l'explicitation la nécessité d'expliquer non pas de vivre plus ou moins difficilement ce qu'on ressent mais déjà d'être capable de dire voilà ce que je fais et voilà pourquoi je le fais de telle façon c'est déjà extrêmement important rien que ça ça fait bouger tous les moments réflexifs sont importants doivent être encouragés le moyen le plus souple de prévoir ce temps c'est les heures supplémentaires alors est-ce que ça peut être des décharges je ne sais pas en tout cas les heures supplémentaires c'est très souple et ça permet effectivement de ça permet effectivement d'avancer avec quelques difficultés parce que on a à partir de là on a le risque de népotisme on a le risque de combine locale où le chef d'établissement paye la paix sociale en filant des heures supres enfin on connaît toutes les dérives possibles mais mais c'est quand même sans doute le meilleur moyen en essayant de trouver des garde-fous faut-il penser la formation des chefs d'établissement sur la formation des chefs d'établissement je ne sais pas c'est pour moi assez mystérieux la façon dont elle est faite mais même le métier de chef d'enseignant de chef d'établissement est pour moi un petit peu mystérieux j'ai quand même le sentiment je reviens à mon idée d'établissement public de bassin avec cette idée d'un conseil d'administration peut-être d'un super chef d'établissement mais en tout cas quelque chose qui permette là aussi de réunir chef d'établissement et directeur d'école et IEN pour des réflexions communes et puis peut-être quand il y a un chef d'établissement enfin ça arrive quand même le chef d'établissement qui ne fait pas son boulot qui n'est pas à la hauteur qui est dépassé par la situation parfois même alcoolique on en a vu enfin je veux dire il y a autant de mauvais chefs d'établissement qu'il y a de mauvais enseignants qu'il y a de mauvais flics qu'il y a de mauvais notaires qu'il y a de mauvais médecins enfin voilà c'est comme dans toute corporation de mauvais députés même comme dans toute corporation à ce moment là on a une structure de proximité qui peut épauler soit la personne en question soit la contourner en s'appuyant davantage sur les enseignants là on a des moyens d'action que n'a sans doute pas l'inspecteur d'académie ni le recteur qui sont trop loin donc je n'ai pas répondu à la question sur la formation mais en peut-être une esquisse de solution pour les chefs d'établissement qui sont défaillants Quel impact sur une scolarité d'un enseignant bon ou mauvais ? Je pense que c'est encore une fois très personnel aux élèves à leurs attentes aussi à l'éducation et du coup aux moyens enfin voilà parce que certains élèves apprennent mieux dans une certaine méthode et puis d'autres dans une autre du coup c'est assez personnel oui ça peut avoir des impacts bien sûr que oui ça peut avoir des impacts dans l'éducation et dans la scolarité mais ça peut être rattrapable aussi encore une fois je prends un exemple typique si par exemple je ne sais pas en 6ème j'ai un professeur de physique chimie qui ne me convient pas du tout avec lequel je n'arrive pas à avancer du tout je peux toujours me rattraper l'an prochain en m'appuyant sur enfin si j'ai la chance de trouver un bon professeur en m'appuyant sur ce professeur-là pour que cette personne enfin ce professeur-là m'aide ou encore d'avoir un professeur particulier enfin c'est rattrapable mais quand on ne peut pas forcément se rattraper oui c'est à des conséquences Quel impact des dernières mesures du ministre sur l'école ? Sont-elles irréversibles ? Beaucoup de choses qui sont irréversibles par exemple la maternelle à 3 ans qui est une mesure qui n'a aucun intérêt puisque la plupart la quasi-totalité des enfants scolarisables à 3 ans le sont déjà donc ça coûte simplement 50 millions d'euros qu'il va falloir donner aux communes pour compenser le forfait d'externat pour les écoles privées sous contrat et encore 50 millions d'euros à moins que ça ait changé on verra avec la proposition de budget pour 2021 mais en tout cas dans l'étude d'impact de la loi pour une école de la confiance c'est une estimation du secrétariat général de l'enseignement catholique il n'y a pas d'estimation du ministère donc ça a été lancé comme ça et personne ne pourra revenir dessus sans que l'enseignement privé hurle et ça sera parfaitement légitime de sa part enfin c'est parfaitement compréhensible qu'il si jamais on revenait dessus les CPA12 ça sera très très difficile aussi encore que là on pourra toujours utiliser les moyens qui ont été donnés et l'école primaire avait besoin de moyens supplémentaires on pourra toujours faire une meilleure utilisation de ces moyens il y a beaucoup de réformes sur lesquelles il sera très difficile de revenir le bac parcours sub ce serait très très compliqué de revenir on a vu combien il était difficile de trouver un consensus entre contrôle continu et contrôle terminal et épreuve terminale donc on a on aura de très grandes difficultés encore une fois si demain j'étais ministre je réunirais le conseil supérieur de l'éducation et je dirais voilà voilà la situation quelles sont les trois quatre mesures urgentes mais ce n'est pas moi qui dirais voilà ce qu'il faut changer je demanderais au conseil supérieur de l'éducation de me dire quelles sont les trois quatre mesures urgentes sur lesquelles il faut revenir manifestement il y a par exemple le programme de sciences économiques et sociales qui pose d'énormes problèmes d'autres d'autres programmes en posent beaucoup moins il semblerait que les professeurs de physique chimie soient plutôt satisfaits des nouveaux programmes donc il faut vraiment voir avec les acteurs quels sont les points sur lesquels il y a urgence à revenir et puis pour le reste essayer d'organiser une gouvernance qui soit fondée sur une réelle confiance faite aux acteurs par rapport au contrôle continu donc oui comme je disais tout à l'heure que le contrôle continu peut-être que ça permettait de mobiliser les élèves tout au long de l'année je ne suis pas forcément pour dans le sens où ça met énormément de pression aux lycéens et aux lycéennes enfin aux étudiants et aux étudiantes le contrôle continu et du coup je rebondissais aussi un peu ce que vous dis M. Pascal et c'est compliqué aussi parce que au long de l'année on peut avoir des problèmes personnels familiaux qui peuvent avoir complètement impact sur le contrôle continu et du coup si le contrôle continu a un trop gros coefficient sur le contrôle final c'est encore une fois c'est égalitaire et on n'a pas forcément de solution parce que même l'examen de fin d'année ce n'est pas la solution et le contrôle continu justement une des caractéristiques aux Dancaires c'est qu'il ne passe pas par la loi même s'il a fait quatre lois au total puisqu'il y a celle qu'il a téléguidée oui il y a bien sûr il passe par l'informel le système blanquer est un système informel sur les dédoublements qui est quand même une mesure majeure structurante extrêmement importante une politique fondamentale c'est ce que Macron dit toujours c'est on a fait ça bon il n'y a ni loi ni décret ni arrêté ni circulaire même pas une note de service tout est informel y compris sur la réforme du lycée la réforme du lycée est apparue comme ça je l'ai appris dans le journal oui mais la réforme du lycée au moins il y a des textes au moins il y a des textes mais le plus souvent regardez le texte sur la direction d'école le point le plus important de ce texte qui est vide dans lequel il n'y a rien il y a un point qui est important c'est la création d'un référent au niveau de l'inspecteur d'académie c'est à dire la possibilité de contourner les IEN pour l'enseignant qui peut se tourner vers le référent sans passer par l'IEN par la voie hiérarchique et pour le ministre qui peut s'adresser directement aux enseignants sans passer par les IEN donc ça fait un circuit informel parallèle